yuri gargarine et le premier cosmonaute à pouvoir pleinement expérimenté l'impesanteur après avoir fait un tour complet de la terre en 1h48 et après avoir marqué à tout jamais l'histoire un homme dans l'espace allait devenir un premier oui il fallut trouver un homme du peuple yuri gargarine jeune pilote de chasse au sourire héroïque qui remplira parfaitement son rôle de cosmonaute soviétique héroïque ce jour là la capsule gay vient d'être propulsé en orbite depuis seulement onze minutes lorsqu'elle se détache à gargarine possibilité d'admirer la terre depuis son petit hublot il savoura sa chance de tout premier être humain à pouvoir regarder notre monde de si haut l'expression en plein bleu pris alors tout son sens sous ses yeux à une altitude de 250 km il peut contempler l'afrique l'atlantique l'extrémité sud de l'amérique au dessus desquels il passe avant de traverser l'océan pacifique lorsque gagarine commence son retour sur terre les rétrofusées de son vaisseau sont mis en marche pour actionner le freinage de celui-ci et commencer effectuer une rentrée dans l'atmosphère très violente la capsule se mit à tourner de façon anormale celle ci se transforme en une véritable boule de feu elle déroute de son point d'atterrissage initial à cause d'un problème technique qui empêche la capsule de se détacher du reste du vaisseau le cosmonaute se voit obligé de s'en éjecter le voilà qui termina sa descente en parachute pour atterrir au milieu d'un champ au bord de la volga indemne comme témoin de cet étonnant spectacle deux paysannes surprise assistent ébahi à cette chute vertigineuse en parachute gargarine avait alors 27 ans cette prouesse fut une grande première dans l'histoire du voyage spatial il entre alors au panthéon des grands pionniers un mois plus tard grâce à cette prouesse les soviétiques vont surprendre le monde l'encens spoutnik le premier satellite artificiel ils vont d'abord lancer cet essai en envoyant une chienne comme cobaye en orbite cette chienne fut également le premier animal domestique qui allait subir les effets de l'impesanteur voyez vous quel impact planétaire produisir ses premiers succès du voyage de tout car on peut voir que même une chaîne pouvait voyager dans l'espace cet animal a dû sentir sans nul doute les malaises de l'impesanteur pour votre gouverne l'impesanteur et l'état d'un corps tel que l'ensemble des forces gravitationnelles et inertiel auquel il est soumis possède une résultante et un moment résultant nul l'impesanteur ou apesanteur et donc le phénomène ressenti en l'absence de pesanteur lorsque yuri gagarine est devenu le premier humain à voyager dans l'espace en 1961 il a ouvert la voie à une ère de découverte et d'exploration spatiale son voyage historique a été un moment crucial dans l'histoire de l'humanité mais le saviez-vous qu'au cours de ce premier voyage spatial son corps humain a subi des effets physiologiques étonnant de l'apesanteur c'est bien de cela que nous allons parler dans la suite de cette vidéo en effet le cosmonaute soviétique gagarine a été soumis à des conditions extrêmes lors de son voyage à bord de la capsule vostok 1 l'une des expériences les plus marquantes pour gagarine a été de ressentir les effets de l'apesanteur pour la première fois alors qu'il orbitait autour de la terre il a été confronté à des sensations nouvelles et surprenantes qui ont eu un impact significatif sur son corps l'apesanteur a provoqué des changements rapides dans le système vestibulaire de gagarine perturbant son équilibre et sa perception de la direction il a ressenti des nausées et une désorientation initiale des symptômes courants chez les astronautes lors de leurs premières expériences en apesanteur de plus l'absence de gravité a entraîné une redistribution des fluides dans le corps de gagarine provoquant des gonflements du visage et des membres ainsi que des changements dans sa pression artérielle ainsi en l'année 1961 avec yuri gargarine ses effets physiologiques étaient pour le monde astronomique des découvertes importantes pour la science spatiale car ils ont aidé les chercheurs à mieux comprendre comment le corps humain réagi à l'apesanteur les expériences de gagarine ont jeté les bases de programmes de formation physique et médicale pour des futures explorations spatiales plus poussées et à une meilleure compréhension des défis physiologiques des voyages dans l'espace à la fin de sa vie yuri gargarine meurt dans un accident d'avion le 27 mars 1968 à seulement 34 ans